Bonjour, bonjour, nous nous retrouvons pour la carte du jour aujourd'hui, 16 mai 2024. Nous avons le Valet de Bâton au centre, entouré dans ce tirage par le 2 Arcane Majeur de la Papesse, inversé à gauche dans le passé. Un Arcane Majeur de nouveau, le 8, la justice à droite dans le potentiel futur. Un 3ème Arcane Majeur, le jugement, le 20 en bas en blocage. Et un 4ème Arcane Majeur, le 11, la force au-dessus en élévation. Que d'Arcane Majeur qui entoure ce Valet de Bâton. Le Valet de Bâton symbolise la passion et l'enthousiasme dans le développement personnel. C'est le moment de suivre ses passions et de poursuivre ses ambitions avec énergie. Sur le plan professionnel, cette carte indique de nouvelles opportunités et des débuts prometteurs, ainsi que la nécessité d'agir avec courage et détermination. Dans les relations, le Valet de Bâton représente la romance et l'excitation, ainsi que le désir de nouvelles expériences et aventures. En termes de santé, cette carte indique une période de vitalité et d'énergie accrue, ainsi que la nécessité de rester actif, actif. Et engagée dans sa santé. Sur le plan financier, le Valet de Bâton encourage à saisir les opportunités de croissance financière et à investir dans des projets prometteurs. Cette carte favorise l'expression créative et l'exploration de nouveaux horizons dans les projets artistiques ou créatifs. Spirituellement, le Valet de Bâton invite à suivre son intuition et à explorer de nouveaux chemins spirituels avec enthousiasme et curiosité. Dans la prise de décision, cette carte suggère de faire confiance à tes instincts et de saisir les opportunités qui se présentent à toi avec audace et détermination. La papesse inversée à gauche peut symboliser un manque de clarté ou de compréhension intérieure, un besoin de t'écouter dans tes inspirations intuitives. Tandis que le 8, la justice à droite, suggère la nécessité de faire des choix équilibrés et justes, de rééquilibrer les choses, peut-être entre différents domaines de vie, ou plusieurs projets, ou plusieurs zones de ton être. Le 20, le jugement en bas, peut représenter un appel à la transformation et à l'autoréflexion que nous aurions tendance à bloquer, puisqu'ici, je le rappelle, en bas, c'est la position de blocage ou de zone à aller regarder, conscientiser de plus près. Nous sommes donc invités à regarder de plus près en quoi nous nous sentons dans l'isolement, dans l'amertume, en quoi nous avons l'impression peut-être d'avoir perdu quelque chose, ce qui peut nous mettre mal à l'aise dans notre vie, voire même le jugement nous invite aujourd'hui à observer les malaises jusque peut-être dans la dimension physique. Et j'aurais tendance à dire, avec la babesse inversée à gauche, de percevoir les symboliques que notre corps nous invite à regarder dans les petits mots actuels. En gros, quels sont les messages au travers des symptômes, jusque les symptômes physiques, quels sont les messages de désalignement de soi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en action pour aller vers cette justice et vers cet alignement. Tandis que la force au-dessus en élévation peut symboliser la maîtrise de soi et la persévérance malgré les défis, elle nous invite à accepter nos failles et nos vulnérabilités comme étant des ouvertures merveilleuses pour nous mettre en action et réajuster tous les aspects de notre vie qui semblent désalignés. Le valet de bâton est associé à l'élément de la terre de feu, soulignant son aspect dynamique et passionné. Les valets sont situés entre le degré 2 et 3, entre le potentiel accumulé et la mise en action. Les valets représentent une énergie jeune, encore inexpérimentée, qui demande à être travaillée, connue, exploitée, organisée, et donc canalisée, comme nous y invite également l'énergie de la force arcane majeure 11 au-dessus. Le valet a cette position hésitante encore, utilisera-t-il ses potentiels ou pas ? Ici avec les bâtons, c'est le potentiel d'action, de vitalité, de libido, de créativité. C'est la transition entre rester dans la sécurité du 2 ou s'élancer vers l'expression libre du 3. Et je le rappelle, le 3 c'est aussi une expression libre et une mise en action, mais sans encore savoir ce qui résultera de cette action. Le valet de bâton peut nous maintenir si nous restons longtemps dans son énergie, dans une position de doute ou à l'inverse d'excès d'imprudence, en tout cas d'hésitation. Le valet de bâton nous parle de cette force ressentie en nous, de cette effervescence de vitalité et de créativité dans nos actions, d'une certaine force de simplicité aussi résolue à aller dans un sens donné. Avec la justice en potentiel futur, nous sommes invités à suivre cet élan vital d'action du valet, mais qui ne connaît pas encore son but, et ensuite à clarifier aussitôt les objectifs de ces actions pour ne pas rester dans un éclatement de notre énergie trop longtemps. Avec le jugement en dessous, nous sommes donc aussi invités à trouver la voie juste entre certains désirs qui avaient été jusqu'à présent mis sous silence et qui nous mènent aujourd'hui à un éclatement d'énergie incontrôlable et nous invitent à trouver une réunion intérieure, une reconnexion à la légèreté d'être aussi, pour en faire le terreau fertile de toutes nos mises en action vers des objectifs de plus en plus clairs et alignés avec nos besoins. Il semblerait que nous ayons besoin pour aujourd'hui de revoir de plus près nos valeurs profondes et tout ce qui motive chacun de nos choix. Le 20, donc le jugement en dessous, suggère une période de réévaluation personnelle et de transformation, d'allègement dans nos actions aussi, tandis que la papesse inversée à gauche peut indiquer dans le passé des blocages par rapport à la compréhension de soi, certainement de nos motivations et de nos objectifs toujours. La force au-dessus offre un message de maîtrise de soi et de courage dans la poursuite des objectifs, encourageant à faire donc preuve de détermination et de persévérance. Ce tirage met en lumière la nécessité de suivre ses passions avec détermination tout en restant ouvertes, ouvertes à l'autoréflexion et à la transformation personnelle. Je rappelle que nous sommes en période de printemps et que c'est le meilleur moment pour manifester, pour clarifier nos intentions avant de se mettre en action ou tout en se mettant en action puisqu'avec ce valet de bâton, nous sommes invités à suivre nos passions avec audace et détermination et à nous ouvrir à de nouveaux horizons. Si tu souhaites réaligner tes actions et percer à jour tes zones d'ombre et d'auto-sabotage, retrouver également la vitalité dans toutes tes actions, dans tous les projets que tu mènes actuellement, je t'invite à me contacter pour un premier appel aux rencontres, je rappelle qu'ils sont gratuits et je me ferai un plaisir de voir avec toi en échange privé comment je peux t'accompagner en coaching holistique avec tous les outils que j'utilise. Pour en savoir plus, tu peux aussi, je te suggère, d'aller te renseigner directement sur mon site en suivant le lien en dessous en barre de description et tu verras en quoi consiste mon accompagnement si tu veux en savoir plus pour retrouver un équilibre entre tous les domaines de ta vie et une meilleure santé mentale, émotionnelle et physique puisque c'est ce que veut dire le terme holistique. Donc je t'invite à faire appel à mes services en tant que coach holistique pour réaligner tes objectifs et tes actions. En attendant, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles guidances sur les arborescences de pain. Prends bien soin de toi, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501